... Les craintes des commerçants après les débordements en marge de la manifestation ce samedi. La préfète a détaillé hier le dispositif des forces de l'ordre mis en place. Elle rencontre ce soir des représentants de la CCI Bordeaux-Gironde pour évoquer la sécurisation des commerces. C'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Aujourd'hui, malgré le confinement et les mesures sanitaires, il est bien sûr toujours possible de se faire tester dans les centres de dépistage. Le nombre de tests est fortement en baisse ces dernières semaines. Pas de ski à Noël. Le gouvernement n'est pas revenu sur sa décision hier lors de sa réunion avec les professionnels de la montagne. Dans les Pyrénées, c'est l'incompréhension. On en parle avec notre invité ce matin, le directeur de la station de ski de Saint-Larie. Retour sur les violents débordements en marge de la manifestation ce week-end dans le centre-ville de Bordeaux. La préfecture a réagi hier en expliquant face à la presse sa stratégie dans la gestion de la manifestation. La préfète de Gironde a expliqué qu'elle ne souhaitait pas créer de zones commerciales protégées comme le demande pourtant la Fédération des commerçants et artisans de France. Écoutez. Le Conseil d'État nous a rappelé récemment que la liberté de manifester, même en période de Covid, est un droit inalienable, imprescriptible. Donc c'est important qu'il soit respecté dans notre pays. Donc cette manifestation n'a pas été interdite. Et par contre, on a travaillé sur le parcours avec eux, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du parcours, puisque le parcours se terminait devant la préfecture. Créer une zone vraiment fermée, à supposer, je ne sais pas si vous imaginez, mais le directeur de la sécurité publique disait, imaginons que la rue Saint-Catherine, on la sanctuarise. Déjà, pourquoi la rue Saint-Catherine ? Il y a des commerçants qui sont ailleurs que dans la rue Saint-Catherine. Je ne sais plus combien il y a 24 points d'entrée, enfin, il y a toutes les petites rues qu'il donne sur la rue Saint-Catherine. La sanctuariser, mettre des forces à l'entrée. Déjà, ce n'est pas très attirant pour le chaland qui vient faire ses courses. Et puis après, il faudra nous expliquer comment on fait la différence entre un manifestant qui vient à billets classiques et un client. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut faire face à la réalité. Ce genre de dispositif ne me semble pas actuellement pouvoir être envisagé. Voilà la préfète qui doit rencontrer les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie ce soir pour parler de la sécurisation des magasins. Ne loupez pas non plus ce soir sur TV7 notre nouvelle émission politique « Ça fait débat », premier numéro autour du commerce. Justement, commerce, le Noël de la dernière chance avec Xavier Sauta et Jefferson Desport et leurs invités. C'est à voir à 18h sur notre antenne. Dans l'actualité régionale, la circulation perturbée ce matin dans les trains de la région, trois syndicats de cheminots appellent à une grève chez les conducteurs. Ils protestent contre les nouveaux horaires qui seront mis en place à partir du 13 décembre. Les syndicats dénoncent également un manque de personnel et une dégradation de leurs conditions de travail. Un virus qui en cache un autre. En France, 172 000 personnes vivent encore avec le VIH. Le dépistage est donc le meilleur moyen de lutter contre la propagation de ce virus. C'est pourquoi, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA ce 1er décembre, plusieurs associations autour du collectif SIDA 33 et du CIGI de Bordeaux ont proposé une semaine de sensibilisation en santé sexuelle avec une offre de dépistage rapide dans différentes structures comme le Cassis au Grand Parc. Dominique Parmenty. Aujourd'hui, pas besoin de rendez-vous pour frapper à la porte du Cassis et demander à se faire dépister. C'est d'abord Nathalie Sophie du collectif SIDA 33 qui vous accueille. « Bonjour, bienvenue. Vous venez pour un dépistage, madame ? » Après désinfection des mains, Covid oblige et distribution de préservatifs, c'est en toute discrétion, Joanne, qui après un entretien, va procéder au fameux test. Un test rapide, en prélevant juste une petite goutte de sang au bout du doigt. Le résultat est quasi immédiat, mais pas suffisant. « Attention, ce n'est qu'une orientation de diagnostic. Il faut toujours faire une confirmation par prise de sang si le résultat est positif. » Aujourd'hui encore, plus de 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année en France. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 8 000 vivent avec le VIH, mais au moins 1 000 autres l'ignorent. « D'où l'importance de faire tester puisque, on le rappelle, le dépistage permet de connaître son statut et, en fonction du résultat, soit de continuer une prévention pour éviter une éventuelle contamination, soit du coup traité afin de ce qu'on appelle d'avoir une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'on ne transmet plus le virus lors de rapports non protégés par un préservatif, par exemple. Et ça permet également d'avoir des enfants et la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas le VIH. » Aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut vivre avec le sida, la maladie déclarée. Les traitements le permettent. Mais avant d'en arriver là, mieux vaut se faire dépister. C'est possible. Toute l'année, dans les différentes structures de lutte contre le VIH ou en se rendant, tout simplement, chez son médecin traitant. Et depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la filière vitivinicole est confrontée à une grave crise commerciale. Il faut, malgré tout, chercher des solutions et pourquoi pas séduire de nouveaux consommateurs. Un vigneron girondin a décidé de surfer avec humour sur la crise du coronavirus pour rendre l'un de ses vins plus attractifs. Son nom, le test Covid. Franck Poirot. Face à la demande, Jean-Christophe Moreau réétiquette des flacons de son test Covid. Il ne se trouve pas en pharmacie, mais chez certains cavistes, il prend la forme d'une bouteille de 75 centilitres d'une cuvée bio-éphémère de la chapelle Bérard située à Saint-Quentin de Capelon-en-Gironde. Le mode d'emploi est simple, il s'appuie sur l'un des symptômes de la Covid, la perte d'odorat et de goût. Si après s'être servi un verre de ce vin, le consommateur ne ressent rien, ni au nez, ni en bouche, alors il est touché par le virus. Cette idée à l'humour décalé est née dans la tête de ce vigneron et de ses collaborateurs il y a quelques semaines avec un constat, les vins de Bordeaux doivent être plus attractifs pour conquérir de nouveaux consommateurs et surmonter la crise commerciale qu'ils traversent. Et pour ce vigneron, la transgression est certainement l'une des méthodes les plus efficaces pour y arriver. Alors la question, c'est de savoir si on fait de la transgression pour de la transgression ou si on fait quelque chose qui sort des sentiers battus pour être en phase avec l'attente des clients. C'est une manière d'aborder le monde du vin sous un angle tout à fait nouveau et je trouve ça très rafraîchissant. D'ailleurs avec ce test Covid Jean-Christophe Moreau n'en est pas à son premier coup d'essai il en a même fait son fonds de commerce depuis 4 ans. Maintenant il applique ce concept à toute une partie de sa gamme de vins. Souvent dans ces visuels là on a des produits qui sont tous dans les sbroufs l'idée c'est jamais compliqué de vendre la première bouteille c'est la deuxième qui nous intéresse et la deuxième le second achat se fait toujours par le contenu de la bouteille. Pour ce vigneron ces cuvées à l'étiquette transgressive n'ont pas d'autre but que d'attirer de nouveaux consommateurs en collant à leurs attentes il s'agit ensuite de les aiguiller vers des vins plus élaborés et plus complexes. En attendant la cuvée test Covid a été tirée à 3800 bouteilles elle s'est vendue en France mais aussi en Belgique. Face au succès commercial rencontré Jean-Christophe Moreau envisage de créer une seconde cuvée test Covid version 2.0 dans les semaines à venir elle devrait mettre à l'honneur cette fois-ci un vin monosépage. Les chambres des métiers et de l'artisanat de Gironde et de Dordogne se sont associées pour lancer un jeu concours Vivons local Vivons artisanal pour aider les artisans à promouvoir leur travail. Des bons d'une valeur de 30 euros seront mis en jeu sur le site du 6 au 21 décembre prochain et une carte interactive permet de découvrir les artisans qui participent à l'opération. On a mis ce jeu en place donc Vivons local Vivons artisanal pourquoi ? Parce que la période est très anxiogène nos commerces et de proximité nos petites entreprises alors on ne dit pas petites je dis toujours petites entreprises mais nos entreprises artisanales en tout cas ont dû fermer administrativement et du coup on veut redynamiser la consommation dans nos collectivités bien évidemment. Donc ce jeu Vivons local Vivons artisanal a tout son sens pendant la période des fêtes de Noël on veut que les consommateurs vivent local parce qu'en effet les plateformes ça va bien un temps mais ça ne fait pas vivre l'économie des territoires donc c'est très très compliqué donc ce jeu il a vraiment tout son sens en cette période de Noël. Voilà pour jouer rendez-vous sur le site www.jeu-vivons-artisanal.fr Il n'y aura donc pas de sapin sur la place Péberlan à Bordeaux c'est confirmé mais la mairie a en revanche dévoilé une série de mesures pour rendre Noël tout aussi féeriques et notamment une mise en lumière de la cathédrale à partir du 13 décembre tous les détails de ces animations prévus autour de Noël à retrouver dans le journal de Christophe Chavano ce soir sur TV7 Restez avec nous l'info revient dans un instant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada